Et avec de telles conditions de circulation, le travail, en particulier des ambulanciers, s'annonce compliqué. La gestion du temps est évidemment essentielle pour des patients en situation souvent d'urgence. Bonjour Véronique Blocaud. Bonjour. Vous êtes la directrice de Jussieu Secours France, un réseau national de services d'ambulances qui couvre une bonne partie de la région parisienne. Quel est l'impact concret de cette grève sur le transport des patients ? Il y a déjà un impact en termes d'organisation. C'est-à-dire que bien sûr, quand les grèves sont prévues et qu'on sait qu'elles vont être très importantes, on anticipe. Donc c'est quoi anticiper ? C'est anticiper les horreurs de prise de garde de nos ambulanciers. Là, par exemple, ce matin, on avait une assistance pour Orly. En temps normal, on les aurait fait partir à 7h30. Ils sont partis une heure plus tôt. Et je sais qu'ils sont arrivés. C'est aussi permettre le convoiturage de nos salariés pour faire des binômes qui vont commencer à la même heure. C'est anticiper éventuellement le carburant. C'est aussi contacter les établissements hospitaliers pour jauger la volumétrie qui peut baisser ou qui peut augmenter. Et renforcer le nombre d'équipes pour avoir beaucoup plus de souplesse sur le planning. Donc le but de cette anticipation, c'est effectivement d'éviter que les patients qui sont quand même au cœur de notre métier puissent être pénalisés par ces grèves. Bien sûr. Véronique Blocaud, vous dites anticipation. Mais pour combien de temps, c'est la question, vous arrivez à anticiper ces jours-ci ? Est-ce que ça peut durer ? Alors, ça peut durer. C'est compliqué parce que, bien évidemment, nos ambulanciers ne peuvent pas venir tous les jours très tôt. Donc ça peut être compliqué. Je pense que sur une semaine, c'est-à-dire que, voilà, moi j'anticipe un peu au-delà même de ce qui est dit, jusqu'à la fin de la semaine, je pense qu'encore pendant une semaine, c'est possible. C'est sûr que des grèves comme ça, quand elles deviennent deux semaines, trois semaines, ça devient très très compliqué. Et puis c'est compliqué aussi pour les patients, il ne faut pas oublier, qui savent qu'ils vont prendre une ambulance, qui savent qu'une ambulance, même si elle peut à un moment donné être en urgence et donc demander, solliciter la priorité pour pouvoir avancer plus vite dans les embouteillages, c'est quand même très anxiogène pour nos patients. Donc il faut prendre ça aussi en ligne de compte, c'est pour ça qu'on anticipe effectivement nos prises de garde et qu'on fait venir nos ambulanciers plus tôt. Merci Véronique Bloco, directrice de Jussieu Secours.